Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Initial Slice par Initial Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bien sûr, vous retrouverez un lien affilié vers Plugin Boutique. Si le VST vous intéresse, vous pourrez utiliser ce lien pour acheter le VST et soutenir la chaîne. Pour vous procurer Initial Slice, il vous suffit d'aller sur le site d'Initial Audio. Donc c'est www.initialaudio.com. Vous allez arriver sur le site et vous allez pouvoir sélectionner Initial Slice pour pouvoir avoir les informations sur ce VST. Donc le VST au départ est un sampler qui va vous permettre de découper vos samples pour pouvoir rejouer chaque tranche à partir d'un clavier dans l'ordre que vous voulez et donc recréer des mélodies à partir d'un sample existant. Avec le VST, vous avez 300 samples qui vont être inclus, plus des drums, plus des sons de 808 et de basses. Le VST va fonctionner sur quasiment toutes les dos du marché en 64 bits. En Audio Units et VST pour ce qui est des Mac, il y a une version stand-alone puisqu'à l'intérieur de ce sampler, il va y avoir en fait l'équivalent de trois petits séquenceurs. Un pour le sample et les slices, un pour les drums et un pour la basse. Donc c'est un VST qui va être un peu particulier puisqu'en fait, il peut servir aussi bien de sampler dans un séquenceur comme en application autonome. Il peut vous permettre de faire le démarrage d'un morceau en créant vos séquences à partir de samples ainsi que vos drums et vos basses. Donc je vous laisserai aller lire directement toutes les petites infos qu'il y a sur le VST sur le site. Vous pourrez le trouver aussi au prix de 81 euros. Donc c'est le prix de lancement directement sur le site de Plugin Boutique. Vous aurez un lien affilié dans la description. Et en ce qui concerne le prix sur le site d'Initial Audio, il va être à 89,10 euros. Ensuite, il passera à 134. Donc on va aller voir directement dans Rezones comment ça se passe au niveau de ce VST. On se retrouve directement dans Rezones où j'ai chargé une instance d'Initial Slice. Donc en fait, c'est un sampler qui va nous permettre au départ de slicer des boucles mélodiques, des boucles de drum, un peu tout ce qu'on veut. Par exemple, je vais prendre un des samples. Je vais en choisir un autre. Voilà, par exemple, celui-ci. Donc quand on prend la fenêtre, vous avez vu que le sampler a automatiquement slicé mon sample. A partir de la touche C2, je vais avoir accès aux différents slices du sample. Et on va avoir une partie séquenceur à l'intérieur du VST pour pouvoir créer une séquence à partir des slices, un peu comme on en a envie. Donc là, si je mets Play. Donc là, j'ai créé une première séquence de Slice. Bien sûr, grâce au fait que le sample soit affecté à chacune des touches du clavier, je peux aussi utiliser le séquenceur de l'ado pour pouvoir créer ma séquence à partir de mon sample. Par contre, pour ce qui est de la partie drum, donc on a aussi un séquenceur, mais on va pouvoir déclencher uniquement que les patterns de drum. Donc admettons que je crée, par exemple, je vais aller chercher un sample dans la Factory Sunbank. Voilà, ici on a Factory. Donc vous pouvez importer vos dossiers. C'est pour ça que j'en ai deux. Là, j'ai deux dossiers avec des samples. Vous pouvez les importer directement de votre ordinateur. Allez les chercher depuis un dossier externe. Par exemple, là, si je veux mettre un kick sur mon premier slot, hop, je vais et j'ai mon kick. Si je veux un kick qu'il y a directement dans le VST, je peux prendre un kick du VST. Après, je peux aller prendre A et At. Je vais le glisser. Voilà. Là, ici, on peut zoomer. Là, on a la quantification de la grille. On est sur huit mesures. On peut créer quatre séquences sur chaque séquenceur. Donc que ça soit séquence de slice, je peux en faire quatre. Séquence de drum, je peux en faire quatre. Séquence de basse, je peux en faire quatre. Ensuite, je vais par exemple créer directement, hop, donc clic gauche, je crée une note. Clic droit, je la supprime. Je vais créer une pattern. Donc là, au niveau des drums, il faut tout faire à la souris. Donc je pense que c'est le genre de VST qui va énormément plaire aux gens qui travaillent sur FL Studio. Là, si je m'en lecture, ben... En bas, j'ai d'office les vélocités qui sont accessibles. Je peux jouer sur mes vélocités pour pouvoir donner un peu plus de groove. Je peux même jouer, si je crée des roulements, par exemple, je peux jouer aussi sur les panning. Donc admettons, hop, hop, là, si je m'en lecture... Là, je peux jouer sur les panning. Des différentes notes qui ont été sélectionnées. En fait, c'est un peu un mini séquenceur façon FL Studio. Il ne faut pas oublier que l'application est aussi autonome. Donc vous pouvez l'utiliser toute seule et créer votre base de bits directement, juste avec l'application initiale Slice. Donc là, si je remets en marche... Après, si je veux mettre, par exemple, un clap... Alors, des fois, c'est peut-être la jeunesse du logiciel. Mais on a des petits bugs. Bonne journée. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et Niño Le vamosmer, si j'avais eu долларов. Ho. connaître ? C'est que vous aimez vous rendre? ascète ? Vous savez, c'est quoi ? T crumble ? et en fait ce qui va se passer après dans votre séquenceur si je me mets en main mode ici vous voyez vous avez la possibilité de déclencher les quatre séquences de slice les quatre séquences de drum directement dans le séquenceur donc si je vous donne un exemple on va voir tout à l'heure un morceau que j'ai commencé à faire je vais réinitialiser tout ça et j'ai créé plusieurs séquences donc là si je charge au niveau du sample j'avais choisi voilà donc ça c'était le sample qui a été slicé au niveau de mon séquenceur de drum j'avais créé cette séquence là après j'avais fait une séquence de il me semble non j'avais fait que deux séquences donc en gros j'avais fait aussi une ligne de basse alors si je veux faire un truc tout simple je peux prendre admettons je crée un grand slice comme ça et pour le déclencher directement donc le truc qu'il faut retenir c'est qu'au niveau des séquences de drum et de basses on va pouvoir déclencher les séquences entièrement vous voyez directement à partir des touches les drums on va pouvoir déclencher les séquences de drum mais on ne pourra pas déclencher à partir du clavier midi les notes individuelles donc vous devez créer votre séquence pour pouvoir ensuite la faire jouer en déclencher le pattern complet donc ensuite on a le séquenceur de basses bien sûr au niveau des basses on peut rajouter les notes qu'on veut créer des slides ici on a directement vous sélectionnez la touche pitch slide note et ça va vous permettre directement de créer des slides à partir voilà donc là si je prends en lecture on 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 par exemple ensuite ici on a un mode playlist le mode playlist il va nous permettre tout simplement de créer des playlists avec les différentes patterns qu'on a créé de même qu'ici on a un mode song ce qui va nous permettre de créer complètement un morceau à l'intérieur du logiciel donc si je prends les différents exemples donc quand on clique là je vais réinitialiser quand on clique uniquement sur le sample on va avoir la démo du sample qui va se mettre qu'on peut déclencher à partir des touches c2 voilà on a tous les slides et si je clique sur bit là je vais avoir par exemple ici on a la playlist les différentes séquences ont été utiles à la création du morceau donc si je fais play je suis là ça lit la playlist si je change le tempo Si je passe en mode pattern je peux voir les différentes patterns qu'on a pour chacun des instruments là je peux muter la basse et le sample pour avoir uniquement les drums, refaire apparaître les drums. Si je vais sur le main mode je peux voir qu'il y a un compresseur multiband et un clipper qui a été mis sur le master un low cut sur la partie sample, sur les drums il n'y a pas d'effet et sur la basse il n'y a pas d'effet et donc des exemples comme ça vous en avez un sacré paquet il y en a à peu près trois sons bien sûr ça suit le tempo au fur à mesure que j'augmente la base de la composition est à 140 donc si je me mets à 140 là ça recalcule donc là il n'y a pas de pattern de basse tout vient du pattern de drum et du sample c'est parti donc comme vous voyez c'est un outil qui est relativement puissant maintenant je vais vous montrer ce que l'on peut faire en situation avec le VST donc là on se retrouve dans le morceau de démo que j'ai créé directement à partir de différentes instances de initial slice mais aussi avec d'autres instruments pour pouvoir vraiment créer un vrai morceau à partir du sample et des drums donc j'ai mon premier sampleur voilà qui va se trouver ici et qui lui va jouer les mélodies d'accord mes mélodies je les ai joué directement à partir de mon clavier maître en partant de la touche C2 j'ai créé directement des patterns mélodiques à partir de mon sample qui a été slicé ce qui va nous donner ceci donc si j'ouvre le initial slice on va voir les différentes parties qui sont jouées et là j'ai utilisé le séquenceur directement d'horizon ensuite je vais avoir une partie qui va me jouer la 808 donc là ça va me jouer le pattern de 808 que j'ai créé directement ici dans initial slice seulement je vais utiliser les notes qui se trouvent ici et donc qui vont déclencher uniquement les patterns donc j'ai ce pattern là et j'ai celui-ci voilà donc ce qui fait qu'en réalité j'ai deux patterns de 808 si on écoute ça va nous donner ceci et si on regarde à l'intérieur des clips midi bah en fait à chaque fois je vais déclencher uniquement qu'une seule note qui va me jouer le pattern en entier hop là je passe à l'autre séquence vous voyez j'ai changé de note voilà maintenant si je prends l'équipe pour mon kick j'ai pris un initial slice dans lequel j'avais fait ma séquence de drum mais vu qu'on n'a pas de sortie séparée donc c'est pour ça que j'utilise plusieurs initial slice après ça bouffe pas grand chose niveau ressources processeurs mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les sorties séparées que ça soit pour les drums pour la basse comme pour le sample on a une sortie pour tout donc j'ai dispatché sur plusieurs VST donc là ça va me jouer mon kick ce qui fait que j'ai muté tous les autres éléments de la batterie pour avoir mon kick seul et pouvoir faire mon sidechain dans Rezom donc là si j'écoute ça va redonner ça j'ai fait le même procédé pour avoir le reste des drums voilà et là j'ai muté le kick et à chaque fois si on regarde à l'intérieur du séquenceur quand je prends que ça soit mes patterns de drum, ma basse je n'ai qu'une seule note puisque toutes les notes de drum sont jouées directement dans Initial Slice et ce qui fait que moi ensuite j'ai pu rajouter pour améliorer le morceau différents instruments donc si je retire tous les solos maintenant que vous avez un peu compris comment ça fonctionne donc là le mix il n'est pas encore fini c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti les trucs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et finalement dans la chaine vous avez un jeu directement sur plugin boutique, il ne coûte pas cher, dans les 9 euros je l'ai payé, je crois. Ensuite, sur les voix, j'ai mis le dernier VST de Sherob Pappen, le Delsane. Je vais bientôt vous faire la revue. Sur mon petit synthé ici, j'ai mis un Efflectrix où je déclenche différentes séquences d'effets en MIDI. Donc vous voyez ici, le nom des séquences change et je déclenche vraiment quand j'en ai envie pour faire des répétitions ou avoir les différents effets que j'ai envie. Donc voilà. Pour la boîte à musique, j'ai utilisé l'Object Delay pour pouvoir créer un petit délai qui va aller correctement. parce que si je mute le délai, en fait, voilà, j'avais juste, ça me donnait ça, ma mélodie. Après, j'ai des petits accords de piano, tranquille. Mon son gaieté, pareil, ce sont des accords qui vont sur mon synthé de chez Synapse Audio. Celui-ci, l'antidote. Donc c'est un petit morceau, tout ce qu'il y a de sympathique, donc fait à partir de Initial Audio. Donc comme vous avez pu le voir, malgré des défauts de jeunesse puisque le VST vient de sortir, ça serait cool que les développeurs rajoutent des sorties séparées pour les drums, la basse et la partie sample. Mais ça reste un outil vraiment intéressant, le système de séquençage, même au niveau de la basse, pour pouvoir recréer des slides vraiment style FL Studio, c'est carrément cool. Au niveau des drums, le séquenceur est vraiment très utilisable. En application autonome, il y a largement de quoi faire. Au niveau des samples et des bibliothèques qu'il y a à l'intérieur, pareil, il y a de très bons exemples, donc je pense que c'est un très bon VST qui a des petits défauts de jeunesse qui, j'espère, vont être améliorés. Je referai monter l'information chez Initial Audio pour qu'on puisse avoir les sorties séparées. Ça serait vraiment cool de pouvoir, à partir d'une seule instance, avoir des sorties pour la basse, pour les drums et pour le sample. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Voilà ce que donne le Initial Slice de Initial Audio. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada